A la une de ce journal, la relique de Patrice Emery Lumumba arrive ce dimanche à Lubumbashi pour sa troisième étape avant Kinshasa. La depuis sera conduite et installée provisoirement au village Shilatemo, lieu de son assassinat 1161. Et le dernier conflit à l'est de la RDC cause énormément du tort aux enfants. L'UNICEF parle des milliers d'enfants qui ont fui la guerre tandis que d'autres ne vont plus à l'école. L'organisation internationale a appelé les partis au conflit à déposer les armes. Et puis fait insolite, la police sud-africaine enquête sur les circonstances des décès d'au moins 20 jeunes retrouvés morts dans un nightclub d'un township d'East London. Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans. Très bonne journée Dominique Alchevou, bienvenue à vous à cette édition du journal. A la une de l'actualité, la relique de Patrice Emery Lumumba à Lubumbashi dans le Okatanga ce dimanche. Le site de Shilatemo, situé à 55 km du chef lieu, accueillera momentanément les restes du premier ministre congolais. C'est les lieux où justement il fut tué. La dépouille arrivera mardi à Kinshasa où elle sera exposée dans un premier temps au palais du peuple. Et à ce sujet, le collectif des enfants des martyrs de Bakwanga a salué la reconnaissance nationale exprimée à l'endroit de leur père suite à l'implication du chef de l'État. Ce samedi, à l'issue d'un point de presse, ces enfants des martyrs ont plaidé pour la réhabilitation judiciaire des collaborateurs de Patrice Emery Lumumba, assassinés pour la même cause. Reportage de Boban Bongo. Cette rencontre qui intervient deux jours après la visite du collectif sur le site où sera érigée la stèle en hommage à leur père, a mis l'accent sur la réhabilitation judiciaire des compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants à l'égard de son excellence, monsieur le président de la République, qui dans les soucis de l'équité a d'une part honoré ceux, le martyr ou l'héros Patrice Emery Lumumba et les martyrs Polo et Okito de Katanga. Et aussi ceux qui ont été assassinés à Bakwanga ont été honorés, à savoir nous aurons une stèle en mémoire des nôtres. L'histoire nous apprend aussi qu'il y a eu un tribunal fantoche rapidement créé avant l'assassinat et de Lumumba et d'Un Polo et de Okito. Et il y a aussi le même tribunal fantoche avant l'assassinat des nôtres. Notre deuxième démarche consistera à réhabiliter la mémoire des nôtres sur le plan judiciaire. Et après la réhabilitation, nous verrons comment nous pourrions évoluer. Bien que certaines langues se délient pour déplorer la discrimination constatée d'après elle dans l'organisation, le collectif estime que les dispositions mises en œuvre ne dérangent en rien. Nous, en tant qu'enfants de martyrs, nous aurons souhaité qu'ils soient ensemble les autorités, l'État a préféré organiser le deuil de Lumumba et de l'autre côté et le nôtre de l'autre côté. Mais nous, ça ne nous dérange pas du tout. À quelques jours du 62e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, le jeudi 30 juin prochain, le collectif des enfants des martyrs de Bakwanga espère que sa requête trouvera l'assentiment des autorités pour honorer la mémoire des collaborateurs du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. L'eau, aliments, liquide d'hygiène et d'assainissement manquent cruellement à se déplacer. L'UNICEF a par ailleurs condamné fermement la perte des vies innocentes dans cette escalade de la violence au Nord Kivu et a appelé les partis au conflit, à mettre fin au combat, à assurer un accès humanitaire aux zones touchées et à respecter leur obligation de protéger les enfants. Des organisations de la société civile dans sa diversité, venue devant les sièges de la MONISCO pour dénoncer la énième provocation rwandaise et exiger au Conseil des Sécurités des Nations Unies de donner une position claire face à l'attaque rwandaise sous l'étiquette du M23. Cathy Kalinga, coordinatrice générale, en dit plus. Nous demandons à ceux qu'on puisse convoquer une réunion au niveau des Nations Unies, les forces de sécurité, pour qu'on puisse reconnaître que la République démocratique du Congo a été agressée par le roi. Et nous aimerions aussi qu'on puisse lever l'embargo d'achat d'armes qui a été interdit par la RDC depuis notre retour de San City pour que l'armée congolaise puisse se réorganiser. Et nous voulons aussi qu'on puisse mettre le Rwanda sous embargo pour qu'il continue pas d'acheter les armes pour continuer à tuer nos frères et soeurs de l'Est. On se pose toujours la question, est-ce que pour faire la guerre, il faut violer les femmes ? Les premières victimes de la guerre, ce sont des femmes, parce qu'elles perdent leur mari, elles perdent leurs enfants, elles perdent leur famille. Et nous ne pouvons pas donner la vie et accepter d'observer comment on est en train de tuer nos frères et soeurs, de tuer nos enfants en tant que mère, nous disons non. Il faudra quand même que la communauté internationale reconnaisse qu'il y ait un génocide à la République démocratique du Congo parce que plus de 12 millions de morts, trop c'est trop. Nous aimerions cette fois-ci que la voix de sans voix puisse être entendue au niveau international. Rappelons que, depuis les débuts de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, la mobilisation n'effaiblit pas. Les forces politiques et sociales de la nation, unies comme un seul homme, sortent dans le roue pour manifester leur mécontentement. Il est l'équivalent d'un premier ministre. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican et dépêché par le pape François pour pondre part à la messe du 3 juillet sur la paix en RDC qui sera organisée dans tous les diocèses congolais. Selon le chaplain donantien Cholet, cette visite ne se substitue pas à celle du Saint-Père. Une messe sera organisée le même 3 juillet à la Basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome autour du pape. Et prenons ce point de presse organisé par Congo International Investment Group au sujet d'une spoliation dont il est victime dans son projet de développement immobilier en Sélé. En partenariat avec le gouvernement et détenant tous les dossiers, le groupe actuellement en opération de dissuasion respectera la procédure jusqu'à l'expulsion des fossés. A Christophe Rouchoukou. Tout commence en 2015 quand Congo International Investment Group entreprend l'un des plus ambitieux projets immobiliers de l'histoire de la RDC. A moins de 10 km de l'aéroport international de Ndjili pousse depuis 6 ans une ville citée pouvant accueillir entre 25 et 30 000 habitants avec des boutiques et autres infrastructures aux standards internationaux. Seulement, depuis quelque temps, les CIIG remarquent des constructions anarchiques sur son site qui, à la base, mesuraient 777 hectares avant d'en céder que 214 de manière légale à la FECOFA. Ce point de presse en présence de sa présidente du conseil d'administration et autres actionnaires majoritairement congolais, mais aussi des grands noms de la presse comme Jean-Marie Kassamba, est une première étape dans son opération des dissuasions. Parmi les documents brandis par le groupe, on compte notamment les certificats d'enregistrement, les titres immobiliers, mais aussi le partenariat public-privé signé avec le gouvernement congolais qui a été séduit par le projet. On témoigne la visite du ministre de la Défense sur le site il y a encore quelques semaines. Nous avons, nous, CIIG, obtenu de la RDC une collaboration qui signifie un partenariat. Et cela a été conforté par l'attribution de certificats d'enregistrement ici présents. Nous en avons un. Et ce titre a été conforté par ce que dit le conservateur, qui a été requis par monsieur l'auditeur général de l'armée. A l'heure actuelle, plus d'un millier de maisons ont déjà été commandées par des clients séduits par les travails exécutés avec une finition impressionnante. Congo International Investment Group a soumis l'affaire à la justice et respectera toute la procédure jusqu'à l'expulsion des faussaires. Et nous disons, qui que vous soyez, dans la mesure où vous êtes occupant illégal de notre site, vous allez être déguerpis et nous allons le faire, pas nous-mêmes, parce que nous n'allons pas faire justice à nous-mêmes. Et c'est le droit qui va prévaloir. Et Vodacom Congo a lancé samedi les activités de Vodacom Best of the Best. 14 ans après, 30 candidats sont en compétition pour être produits par Sony Musique. La compétition a commencé dans leurs provinces respectives. Les artistes vainqueurs avaient été couronnés par un diplôme de mérite. Jacob Simbi. 14 ans après, c'est le retour de Vodacom Best of the Best. A cette édition dénommée Génération V, qui fête les 20 ans de Vodacom RDC ? 30 candidats sont à lice. Devant les experts et face à un public motivé, Vodacom et Pygma Agence livraient leur motivation. Best of the Best, il y a un parti pris en fait, il y a un parti pris qui est de réellement remettre la musique congolaise à sa place. On cherche une vraie star, on cherche quelqu'un qui peut réellement représenter la musique congolaise localement et à l'international. Et c'est une combinaison un peu de tout ça. C'est vrai que savoir chanter, c'est une base, c'est le socle. Mais derrière, il y a tout ce qui fait une vraie star. C'est pour ça que pour le choisir, on a un panel de jury qui comprend des artistes. Encore une fois, je ne vous dis pas qui est le grand artiste sur le plateau, mais je parle d'un artiste qui a traversé des générations, qui a vu différents genres musicaux, qui a une carrière locale et internationale sans plus. Pour être arrivé à ce stade, Vodacom a couronné déjà l'effort des candidats. La particularité de cette édition spéciale 2, c'est l'amélioration de la qualité du travail et la découverte des nouveaux talents. Une sélection dont presque toutes les provinces ont été sollicitées, même l'esté du pays. Les meilleurs, sera produit par Sony Music. Et l'actualité dans le continent, au moins 20 jeunes ont été retrouvés morts dans une boîte de nuit d'un township d'East London, en Afrique du Sud, a annoncé dimanche la police locale. Les circonstances des décès ne sont pas connues pour l'instant, a indiqué le chef de la police provinciale, alors qu'aucune victime ne présente de blessures apparentes. Les services de santé provinciaux ont écarté la possibilité d'une bousculade ou d'un mouvement de foule. Et avant de se séparer, prenez rendez-vous pour ce lundi. Diobalar, le bachelor Ikumani, Ben Mukacha et plusieurs autres sapeurs de la diaspora congolaise seront les invités de JMK Today avec Jean-Marie Kassomba, plateau spécial à suivre justement demain sur Télé 50. Place au rappel des titres à présent. La relique de Patrice Emery Lumumba arrive dimanche à Lumumba-Chi pour sa troisième étape avant Kinshasa. La depuis sera conduite et installée provisoirement au village Silatembo, lieu de son assassinat en 1961. Et le dernier conflit à l'est de la RDC cause énormément du tort aux enfants. L'UNICEF parle des milliers d'enfants qui ont fui la guerre, tandis que d'autres ne vont plus à l'école. L'organisation internationale a appelé les partis au conflit à déposer les armes. Et fait insolite, la police sud-africaine enquête sur les circonstances des décès d'au moins 20 jeunes retrouvés morts dans un nightclub d'un township d'East-London. Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans. Et c'est par ici que pour fin ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme et soyez toujours heureux madame et monsieur. La qualité reste incontinue. La qualité reste incontinue.